La ventilation, justement, ça progresse dans les écoles ? On sait que c'est quand même un débat qui est lancé depuis longtemps et on s'est un peu étonné que ça n'avance pas plus vite la ventilation dans les écoles avec les compteurs de CO2, peut-être des purificateurs d'air. On peut être meilleur ou pas ? Évidemment, d'abord on peut toujours être meilleur. Je voudrais simplement dire qu'on n'a jamais pris ces recommandations par-dessus la jambe. À partir d'avril, vous vous en souvenez ? Certains disent qu'on n'a pas fait grand-chose dans certaines écoles. D'abord, je pense que ce n'est pas vrai. Il faut aller visiter les écoles. Je disais qu'à partir d'avril, on a publié une circulaire pour expliquer concrètement comment on doit gérer l'aération dans les classes. Et ce n'est pas rien, certainement pas en hiver, puisqu'il faut ouvrir les fenêtres toutes les heures, renouveler totalement l'air, entreouvrir tout le temps les fenêtres. Voilà, donc ça c'est la première mesure. Et je pense que c'est évidemment la plus efficace si elle est correctement appliquée. Les CO2 mètres, ça sert à rappeler aux enseignants et aux élèves qu'ici on a atteint un niveau de concentration de particules qui est trop élevé. Quand ça sonne, il faut agir. Et donc quand ça sonne, il faut agir, il faut ouvrir les fenêtres. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile, ça ne résout pas tout, puisque ouvrir les fenêtres quand il fait 2 degrés le matin, c'est de plus en plus compliqué, on s'en rend compte. Et donc c'est vrai aussi qu'on va devoir sans doute changer la configuration de nos bâtiments pour faire en sorte que la qualité de l'air soit meilleure. Simplement, et voilà, moi j'attire l'attention aussi sur les difficultés organisationnelles que ça représente, on a au bas mot 50 000 locaux à équiper, on a des bâtiments qui sont vieux, on a un patrimoine ancien dans nos écoles, et donc ça doit faire partie évidemment du plan de rénovation des bâtiments scolaires. Ça tombe bien, il y a beaucoup d'argent sur la table, dans le cas du plan de relance, etc., pour rénover les bâtiments scolaires. Il faut qu'on intègre évidemment ces contraintes. Donc 50 000 salles de classe dans l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a une idée du nombre de classes qui sont désormais équipées. Théoriquement, toutes les écoles peuvent aujourd'hui avoir des CO2 mètres, il y a les budgets pour. Alors oui, il y a les budgets pour. Je parlais de notre circulaire du mois d'avril, on avait déjà encouragé le fait de faire des analyses de risque avec les conseillers en prévention et le cas échéant de poser des CO2 mètres dans les locaux. C'était éligible aux frais Covid qu'on a octroyés aux écoles. Et maintenant, on a mis un budget de 3 millions d'euros sur la table pour pouvoir rembourser... Mais c'est bien en direction d'école de le faire ? Oui, bien sûr. Et ça aussi pour des raisons très pragmatiques, que ça va beaucoup plus vite pour eux de faire des petits marchés ou d'aller chercher des CO2 mètres eux-mêmes plutôt que de faire un marché à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous permettrait d'avoir des CO2 mètres sans doute dans des mois. Vous allez vérifier qu'il y ait bien des CO2 mètres dans toutes les classes ou pas ? Alors pour l'instant, ce sont évidemment les agents de prévention qui doivent vérifier cela. On fera un petit peu plus tard. On doit laisser un peu le temps quand même aux écoles de s'équiper. Vous avez entendu qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Ça et là pour ceux qui démarrent seulement maintenant. Moi qui visite pas mal d'écoles, je vous assure qu'ils commencent à être un peu partout. Dans celles que vous avez visitées, vous en avez vu ? Oui, j'en ai vu. Et parfois, ce sont des détecteurs de CO2 portables qui passent d'un local à l'autre. Pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à équiper tous les locaux, maintenant la consigne est donnée d'équiper tout et les budgets sont là. Donc on avance.